Alors nos catéchumènes ont choisi comme cantique le cantique 103 d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, un beau cantique de Noël, et c'est vrai que le temps est aussi de saison, mais c'est aussi, si vous voulez, une fidélité non seulement à de bons vieux cantiques, mais aussi à ce tronc d'Isaïe dont les racines sont encore fécondes aujourd'hui. Alors je suis donc allé chercher, pour suivre leur inspiration, je suis allé chercher la racine de ce bon vieux cantique, c'est dans le livre du prophète Esaïe, à la fin du chapitre 10 et au début du chapitre 11. Voici le Seigneur, l'Éternel des puissances, brise les rameaux avec violence, les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus, ils renversent avec le fer les broussailles de la forêt, et la forêt du Liban tombe sous le puissant. « Mais alors un rameau sortira de la souche d'Isaïe, et de ses racines une pousse portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de savoir-faire et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Oui, il respirera le respect de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas son jugement sur une simple rumeur, mais il gouvernera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole au lieu d'un bâton, et du souffle de ses lèvres, il fera disparaître la méchanceté. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engresse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et donc, je vous propose de chanter ce cantique 103 dans le petit recueil louange et prière d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frère Rameau jaillit. Les trois strophes du cantique 103. Les trois strophes du cantique de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ô Éternel, tu nous as promis ton esprit, que ton esprit ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous puissions recevoir maintenant ta parole dans notre méditation de ce texte biblique. Que ta parole alors nous donne à la fois une paix profonde et la soif d'avancer, qu'elle nous donne une espérance confiante dans ton aide et un cœur capable de compassion pour notre prochain à nos côtés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ésaïe nous fait donc imaginer une souche, ce qu'il reste d'un ancien grand arbre et même d'une forêt toute entière qui a été abattue. Le tronc du grand arbre a été comme peut-être cassé en deux, les branches ont été arrachées par une tempête de vent et il reste un bout du tronc un peu noirci par le feu et puis des racines. Le reste de la forêt est en vrac peut-être, tout est noir et gris sauf une petite pousse verte d'un vert tendre qui a déjà la hauteur d'un homme et qui porte du fruit ou qui en portera bientôt peut-être. Alors un rameau sortira de la souche d'Isaïe nous dit le prophète et de ses racines une pousse portera du fruit et l'esprit de l'éternel reposera sur lui. Esprit de savoir-faire et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de connaissance et de respect de l'éternel. Alors de qui est-ce que parle Esaïe quand il dit l'esprit reposera sur lui ? Qui est celui dont il est question ici ? Est-ce que c'est un sauveur à l'époque d'Esaïe ? Oui, sans doute, mais pas seulement car ce texte a été recopié de génération en génération afin que nous puissions l'entendre dans notre génération comme parlant de notre vie. Et donc le lui de ce texte, c'est qui ? Alors c'est aussi Jésus-Christ bien sûr en particulier, mais pas simplement, sinon ce serait marqué, l'esprit de l'éternel était sur le Messie qui va sauver l'univers tout entier. Mais celui anonyme, eh bien c'est le lecteur. À l'instant même où il écoute cette parole, où il lit le texte du livre et qu'il s'ouvre à ce que cette parole lui dit. Et donc ce passage, il comprend une promesse pour chacun d'entre nous, et même plus qu'une promesse finalement. Ce texte comprend une expérience que Dieu donne son esprit, Dieu donne son esprit et que c'est un formidable coup de main qui nous est donné. C'est l'expérience du prophète, et qu'elle est vraie de génération en génération, que Dieu ne nous abandonne pas, par exemple, quand des méchants ou quand des catastrophes de toutes sortes peuvent nous tomber dessus et laisser notre vie comme en ruine, comme cette forêt. Dieu souffle sur la forêt de son souffle et un esprit de résurrection et de vie fait bourgeonner, fait revenir la vie. Mais Dieu ne nous laisse pas tombler non plus quand nous sommes la cause de notre propre perte, car c'est souvent l'ennemi le plus terrible. Et Esaïe cite dans ce passage deux exemples de ce cas finalement. Le premier, c'est quand nous nous prenons pour la forêt du Liban, forêt championne du monde à l'époque, c'est-à-dire quand nous perdons dans l'arrogance de nos succès et de notre propre réussite, nous prenons peut-être pour Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas tomber non plus quand c'est le cas inverse, quand notre vie s'épuise en broussailles et en ronces, en taillies, une vie encombrée de choses pas très productives, piquantes, en désordre. Notre pire ennemi est donc souvent nous-mêmes, comme le dit ici Esaïe, la broussaille au ras du sol et l'orgueilleuse élévation sont présentées ensemble. Voilà, tous, même combat, comme de maladies qui nous pourrissent la vie et qui ruinent notre qualité d'être. Et pourtant, même alors Dieu ne nous abandonne pas et surtout pas à ce moment-là où nous avons besoin de son aide et il nous propose, il nous aide à repartir de la racine finalement. Alors, grâce à son esprit, un rameau sortira de la souche d'Isaïe et de ses racines, une pousse portera du fruit. Alors cette phrase, comme je viens de vous la lire, est en général traduite au futur. Mais le futur n'existe pas vraiment en hébreu, en fait. Les verbes sont soit au passé, à l'accompli, soit à l'inaccompli qui désigne le présent et le futur. Cette annonce n'est donc pas seulement une promesse, elle peut parler du présent de notre vie. Et aujourd'hui, nous disait Esaïe, vous qui lisez ce livre, vous qui entendez ces mots, vous êtes déjà ce rameau qui sort de la souche d'Isaïe et qui déjà porte du fruit, en fait, même si vous ne le savez pas. Mais ce texte est aussi une promesse qui nous dit que nous avons de l'avenir et que nous pouvons encore grandir et porter de bons fruits. Oui, nous avons plus que de l'avenir, en fait, car nous sommes l'avenir du monde, en fait. Chacun, quel que soit notre âge, car il n'y a pas d'âge, finalement, pour être cette jeune pousse qui sort du vieux tronc d'Isaïe. Alors pourquoi ? Pourquoi le prophète parle-t-il du vieux tronc d'Isaïe ? Pourquoi Isaïe plutôt que d'autres figures plus reluisantes de l'histoire du peuple hébreu ? C'est bizarre, car Isaïe n'a pas fait spécialement de choses formidables, si ce n'est qu'il a donné naissance à David. David, le bien-aimé de Dieu, est l'ancêtre du Christ, finalement. Et donc, quand la Bible nous annonce que nous sommes un rameau qui sort du vieux tronc d'Isaïe, ce texte nous dit que nous n'avons pas à être bien sagement un imitateur de David, par exemple, comme s'il nous disait « Soyez fils de David, filles de David », ni même imitateur de Jésus-Christ, finalement. Mais que nous serons comme un nouveau David, à notre façon, puisque nous serons un rejeton d'Isaïe, le père de David. Et donc, nous serons comme un nouveau David, et puis, de nous-mêmes, va pouvoir sortir un salut formidable, un peu comme celui du Christ, mais à notre façon personnelle, unique, avec notre style, notre personnalité, notre point de vue, notre talent. Et puis, hélas aussi, avec nos défauts, bien sûr, car David en avait aussi des défauts, des sacrés défauts, même. Mais il a vraiment essayé de mettre son cœur et d'avancer avec Dieu et pour Dieu, pour son peuple. Et cela vraiment a fait avancer le monde. Lui, le petit berger, fait par Dieu, roi et prophète. Lui dont le Christ sera issu, le sauveur de l'humanité. Alors donc, ce texte nous propose une promesse, promesse pour nous d'une extraordinaire fécondité de notre vie, même pour les générations futures, en fait. Dans ce vieux tronc, nous puisons la sève de bien des racines, des racines que nous choisissons et puis des racines qui nous ont été données. Il y a d'abord nos parents, bien sûr. Il y a aussi des personnes que nous admirons, nos études, nos lectures, la musique que nous écoutons. Tout cela, tout cela forme notre souche, nos racines. Alors qu'à Técumène, vos parents sont fiers de vous plus qu'ils ne savent peut-être l'exprimer. Vous êtes ce rameau sur lequel repose l'Esprit de l'Éternel. Ce rameau qui déjà porte des fruits de sagesse et d'intelligence, de bon sens, de créativité, de bon cœur et de vraie foi. Vous êtes ce rameau et dans un sens. Vos parents sont la souche. Tout respect gardé, bien sûr, car peut-être ce n'est pas très glorieux d'être une vieille souche. Mais ce n'est pas péjoratif, au contraire, c'est une reconnaissance de ces racines que sont leurs personnalités, leurs langues, leurs cultures, leurs foi, leurs croyances, leurs religions, leurs philosophies, leurs engagements. C'est la reconnaissance que nos parents sont pour nous aussi essentiels qu'est la racine pour un frère amont. Et cela veut dire aussi que même s'ils étaient aussi secs qu'une vieille souche, et bien notre vie vient d'eux en fait, même encore aujourd'hui, c'est là que nous puisons une sève pour vivre. Alors c'est vrai que dans la souche, il y a du bois sec. Mais il y a aussi en profondeur des racines dont la sève nous donne encore vie aujourd'hui. Et donc il serait injuste, il serait idiot de dire à la souche, parce que tu es en partie du bois sec, tu ne vaux rien. La première mission du frère amont est de recevoir avec reconnaissance finalement et avec profit tout ce qu'il y a de vivant et de bon dans ce vieux tronc d'Isaïe. Même s'il faut chercher bien sûr en profondeur, sous la surface, avec du cœur, avec de l'intelligence, avec du bon sens, nous dit Isaïe. Et c'est là que l'Esprit-Saint nous aide bien sûr. Alors lundi dernier, j'ai eu une préparation de mariage et de baptême avec un couple qui voulait donc préparer leur mariage et le baptême de leurs enfants. Ils sont ensemble depuis dix ans. Et ils m'ont dit que quand ils sont devenus eux-mêmes parents, ils se sont mis à être beaucoup plus indulgents vis-à-vis de leurs propres parents. Oui, ils se sont rendus compte que ce n'est pas si facile que ça finalement d'être un père ou une mère. Le mieux qu'on puisse demander à des parents, c'est d'essayer vraiment de faire au mieux. Ensuite, c'est aux enfants de faire avec ce qu'il y a eu de bon, sans s'arrêter ni au ronce, ni au bois sec, ni aux fausses hauteurs, mais de garder la bonne racine et de recevoir avec reconnaissance et de valoriser finalement dans sa propre dynamique tout ce qu'il y a de bon dans cette racine et être à sa façon un nouveau David. Alors la Bible aussi est un vieux tronc d'Isaïe. Et cela non plus, ce n'est pas péjoratif. La Bible nous vient du fond des âges, avec des centaines d'auteurs différents, avec deux à trois mille ans de débats finalement, tout autour du monde, autour de ces textes. Et c'est comme cela que la Bible est un formidable vieux tronc d'Isaïe, une souche avec de bonnes racines aussi. Mais c'est comme avec toutes les vieilles souches, il faut chercher en profondeur ce qui sera source de vie pour nous aujourd'hui et d'y puiser la sève pour une croissance et une fructification. S'inspirer peut-être de certaines valeurs avec Moïse, un élan de foi avec Abraham qui met en route, ou peut-être nourrir notre prière en toutes circonstances avec les psaumes de David, peut-être trouver une nouvelle façon de regarder le monde et notre vie, et nous-mêmes et notre prochain avec les prophètes, qui toujours nous interpellent et nous dérangent. Mais surtout recevoir avec une confiance totale finalement, confiance dans l'amour de Dieu, que nous pouvons puiser dans les évangiles, dans ses témoignages sur Jésus de Nazareth. Et puis une invitation à réfléchir sur la théologie, réfléchir sur notre vie avec l'apôtre Paul et les autres, oui, que de racines dégoulinantes de sève, de lait et de miel nous pouvons trouver là-dedans. Alors l'Église, l'Église aussi est un vieux tronc d'Isaïe, une souche d'un très très vieux grand arbre. Les anticléricaux ont raison dans un sens, l'Église n'est qu'une vieille souche, c'est vrai. Mais nous n'adorons pas les vieilles souches et pas plus l'Église, elle n'est qu'un signe visible finalement. Quand on voit une souche, c'est qu'il y a des racines en dessous. Et cette racine, cette racine de l'Église chrétienne, eh bien c'est le Christ qui est une vraiment sacrée bonne racine. Alors mettre sa foi en Christ, c'est tirer de lui une sève pour pousser, bien sûr, et alors, comme le rameau, on ne pousse pas à l'intérieur de la racine, mais on sort à l'air libre et on pousse librement finalement. Une pousse ne peut pas pousser à l'intérieur de la racine, mais sa vocation, c'est de sortir à l'air libre et de porter son fruit. C'est là qu'elle peut porter son fruit. Un pommier ne peut pas produire des pommes sous terre. Et c'est finalement la fidélité de la racine aussi, de laisser la pousse s'élever et sortir d'elle. Et c'est ainsi que le Christ nous apporte quelque chose, non pour nous enfermer dans une vérité de dogme, il n'a rien écrit, ni pour s'enfermer dans des rites, des lois, mais en favorisant notre développement et notre libre créativité, là où nous serons selon notre aspiration, selon ce que l'Esprit nous donnera de faire. Sans cesse, Jésus dit aux uns et aux autres, va en paix, librement, dans la confiance, dans l'amour de Dieu, dans son pardon et dans son aide. Alors oui, ce sont là nos racines. Et nous puisons dedans une sève vivifiante et nous montons plus haut, donc n'ayons pas peur d'être nous-mêmes. N'ayons pas peur d'être hérétiques. C'est un beau mot. Hérétique, c'est littéralement celui qui choisit par lui-même. Or, nous dit Esaïe, l'Esprit repose sur lui, celui que nous sommes tous, qui lisons le livre et qui l'écoutons. L'Esprit repose sur lui pour qu'il ait sa propre intelligence, son propre discernement, son propre bon sens, nous dit Esaïe. Cet Esprit nous aide donc afin que nous puissions choisir par nous-mêmes et qu'en choisissant par nous-mêmes, nous faisions un bon choix, finalement, un choix d'un chemin nouveau que nous serons les premiers à emprunter, un chemin qui fait vivre, un chemin qui nous rendra heureux et plein de fruits pour ceux qui seront à côté de nous. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Esprit de savoir-faire et d'intelligence, Esprit de bon sens et de force, Esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Et donc un Esprit qui donne à la fois d'être capable de choisir avec intelligence, mais aussi avec un fort sens pratique, nous dit Esaïe, avec une capacité d'adaptation à la réalité du moment et à notre inspiration personnelle. Et donc c'est là qu'une loi ne pourrait pas marcher, finalement, puisqu'il n'y aurait pas ce sens pratique en fonction des circonstances. Une personne qui anime un vrai souffle de liberté, mais en même temps une personne qui puise dans des racines anciennes, une bonne sève, une sève de connaissance et de respect de l'Éternel, de fidélité à l'Éternel, notre Dieu, la source profonde de la vie, de mouvement et d'être, nous dit l'apôtre Paul. Alors oui, il est ainsi possible d'être fidèle à ses racines anciennes tout en poussant à l'air libre. Il est alors possible d'être à la fois pragmatique, dans la vie réelle, mais en même temps avec la soif de changer le monde et de le rendre plus juste. Il est possible d'aimer les gens tels qu'ils sont, finalement, mais quand même de vouloir agir en espérant qu'on va les aider à devenir meilleurs. Il est possible de se trouver soi-même pas si mal que ça, heureusement, tout en demandant à Dieu de nous convertir encore et de nous aider à avancer, d'éclaircir notre regard, d'approfondir notre intelligence, d'assouplir notre échine, peut-être, d'ouvrir nos mains crispées sur ce que nous avons, de décourdir nos jambes et puis d'avoir un cœur de chair. Alors oui, on peut être sincèrement attaché au Christ, notre racine profonde, sans vouloir pour autant imposer notre foi aux autres, mais en en témoignant, tout simplement, finalement. Et reconnaître ce qu'il y a de juste et bon dans d'autres traditions, dans d'autres religions, dans l'islam, dans Aristote, dans Spinoza, dans Platon, dans Nietzsche, et dans tant d'autres. Nous enrichir de ces témoignages tout en restant fidèles au Christ, notre racine. Alors c'est cela. Esaïe nous dit que nous pouvons, par l'esprit, être un bon rameau qui a de bonnes racines profondes, finalement. Mais un rameau qui pousse à l'air libre, qui grandit, qui porte ses propres fruits en son propre temps, comme nous le dit le psaume premier. Et il ajoute que nous pouvons, par l'esprit, devenir un loup gentil, avec la beauté et la force d'un loup qui ne dévorerait plus les enfants, un loup qui garderait même notre âme d'enfant, finalement, tout en étant plus sage, peut-être, mais gardant la soif d'apprendre et de grandir de l'enfant, et sachant compter sur ce qu'il aime comme le petit enfant. Alors oui, l'Évangile ne nous propose pas de suivre une voie moyenne, comme prudente. Il ne nous propose pas la modération en toutes choses. Au contraire, il nous propose de tenir les extrêmes ensemble. La foi est une tension féconde qui tient à la fois une énergie et une patience formidables, une allergie au mal et une bienveillance sans cesse renouvelée pour que nous soyons à la fois le meilleur du lion et le meilleur de l'agneau, que nous soyons à la fois fidèles à ceux qui nous aiment, mais en étant nous-mêmes quand même, que nous ayons vraiment cœur à cœur avec Dieu, recevant de lui le droit de se sentir libre, d'avancer dans la vie comme des grands. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada